Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce mini slider de la marque YC Onion. Mais avant ça, l'introduction ! Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Petit disclaimer, cette marque YC Onion fait souvent des vidéos sponsorisées sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas pour cette vidéo-là, en fait, j'ai acheté moi-même ce slider pour pallier un besoin personnel et professionnel. WC Onion est une marque chinoise d'accessoires vidéo allant du slider motorisé ou non, aux lumières LED, aux cages de protection ou encore aux téléprompteurs. Pour mes besoins, j'ai acheté pendant les soldes ce mini slider non motorisé, mais vraiment très ingénieux. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur le slider motorisé que j'utilise en interview, je vous mets le lien juste ici d'ailleurs. C'est un slider de bonne qualité, mais trop encombrant et long à mettre en place pour des plans de produits en mode run and gun, comme j'aime bien faire de temps en temps. Je cherchais donc un slider bien plus compact, rapide de mise en place, tout en ajoutant à cela une glisse régulière, ce qui est tout de même assez rare pour un slider non motorisé. En effet, avec un slider motorisé, vous indiquez une vitesse et les moteurs jouent leur rôle pour la rendre la plus linéaire possible. Pour les sliders non motorisés les plus courants qu'on peut trouver, avec un système de roulettes, la fluidité du plan va dépendre de la force que vous mettez dans votre mouvement. Tant vous dire que même avec de l'entraînement, on doit s'y reprendre parfois à plusieurs fois et je voulais vraiment éviter ça. En effet, comme certains le savent, je n'ai que très peu de temps disponible pour réaliser ce genre de vidéo YouTube et donc je cherchais le setup le plus efficace possible. Ce slider, ou ici Onion Chocolate, a un fonctionnement très différent de la plupart des simples sliders. Son système double courroie avec rails d'amortissement hydraulique a deux gros avantages. Tout d'abord, vous avez une molette pour régler la friction, car une fois celle-ci réglée, que vous mettez beaucoup ou non de force dans votre mouvement, la caméra se déplacera linéairement à la même vitesse. Je ne fais à chaque fois qu'une seule prise pour mes plans en slider maintenant et ça change vraiment beaucoup de choses pour moi. L'autre avantage de ce système est à mettre en parallèle avec la taille très compacte de ce slider. En effet, il ne mesure que 23 cm et il se range facilement dans mon bureau ou même dans mon sac grâce à la pochette fournie. En mode slider posé sur une table, il agit comme un slider classique avec une amplitude de mouvement de 14 cm. Par contre, si vous le fixez sur un trépied, cette fois-ci, grâce à un système astucieux, l'amplitude monte à 28 cm. C'est très confortable comme amplitude pour faire des plans de produits par exemple. Concernant la charge supportée, elle est de 20 kg quand le slider est installé sur une table et de 3 kg s'il est installé sur un trépied. Autant dire que 3 kg est suffisant quand on est équipé de matériel hybride plein format ou format inférieur. Je l'utilise depuis quelques semaines pour faire mes packshot, j'en suis complètement ravi. Je l'ai emmené chez un client aussi, ça m'a été bien utile. Ce slider est simple, il fait exactement ce dont j'avais besoin, ni plus ni moins. Je fais d'ailleurs beaucoup plus de plans au slider maintenant que j'ai acheté celui-ci. Il est très bien fini, tout en métal, il semble très résistant dans le temps. A noter qu'il est livré avec une housse comme je vous l'ai dit précédemment et ainsi que des pieds pour visser juste en dessous afin de le poser sur une table, une clé Allen et une notice assez succinct. En termes de tarifs, c'est plus élevé que les sliders premier prix qu'on peut trouver. Moi je l'ai acheté 80 euros de mémoire, on trouve donc c'est en solde, on trouve la plupart du temps autour de 100 euros. Je voulais vous faire ce retour sur ce type de slider pas toujours connu, mais qui pour du voyage ou du packshot peut vraiment être très utile. Si vous avez la moindre remarque ou question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous, c'est vraiment le lieu parfait pour ça. Puis de mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. La semaine prochaine, la vidéo devrait porter sur un boîtier que vous avez aperçu aujourd'hui dans certains plans, il s'agit du Sigma FPL. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501